Europe 1 matin, Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Mahmoud Moussaoui. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil français du culte musulman. La confusion, cette nuit aux Etats-Unis, avec donc ce pasteur et des intégristes chrétiens qui avaient le projet de brûler des exemplaires du Coran. Demain, ils ont annoncé qu'ils renonçaient, maintenant ils hésitent. A l'instant, le président indonésien voit une menace à la paix dans le monde. Et vous ? La menace à la paix du monde, je pense que c'est un peu exagéré. Mais effectivement, je pense que cet acte de haine ne peut que susciter des réactions violentes de la part d'un certain nombre de personnes. Personnellement, j'appelle bien sûr les musulmans du monde à l'apaisement et ne pas céder à la provocation, parce qu'il s'agit d'une provocation. La plus grande majorité des musulmans sont évidemment des gens calmes, intégrés, il faut le rappeler. Mais il y a aussi des fanatiques comme partout. Est-ce que vous craignez que ces fanatiques-là saisissent le prétexte pour mettre le feu ? Qu'il y ait des personnes qui vont saisir n'importe quelle occasion pour se manifester et surfer sur cette vague de violence et de haine, c'est possible. Mais ce qui me dérange beaucoup, c'est l'association de l'islam et du terrorisme. Parce qu'au fond, c'est cela, en fait. Les marchandages entre ce prétendu pasteur et, soi-disant, l'imam, au fond, c'est ça, en fait. Alors, il faut rappeler, puisque au cœur de cette affaire, la mosquée qui doit être construite sur Grande Zéro, donc Grande Zéro, c'était là où il y avait des tours aux États-Unis, disparu il y a 11 ans. Le pasteur dit, les Américains ne veulent pas voir de mosquée à cet endroit-là. Et bien entendu, les musulmans ne veulent pas que nous brûlions le Coran. C'était il y a 9 ans, donc vous, vous répondez quoi ? Aujourd'hui, au contraire, il faut une mosquée sur Grande Zéro, c'est un symbole fort pour vous ? Je ne dis pas forcément qu'il faut une mosquée sur Grande Zéro, mais simplement de dire qu'il faut bien faire la distinction entre les terroristes, dont les actions sont la négation même des valeurs et des principes de l'islam, et l'islam lui-même. La construction d'un lieu de culte, en soi, c'est une pratique religieuse, c'est une liberté religieuse. Et je pense que les lieux de culte, havre de paix, permettraient, bien sûr, permettraient notamment d'éradiquer le fanatisme et l'extrémisme. Mais est-ce que maintenant que ce lieu de culte est pris en otage, d'une certaine manière, comme un symbole, vous dites qu'il faut le déplacer, ou au contraire, il faut maintenant le maintenir, parce que ça serait cédé, finalement, à cette prise en otage de ce pasteur intégriste ? Évidemment, je suis bien sûr partagé entre le fait d'affirmer les principes, de dire qu'on ne peut pas associer l'islam au terrorisme, et donc associer l'islam aux attentats de 11 septembre, dont les musulmans étaient les premières victimes. Il faut dire que le terrorisme a fait plus de victimes musulmanes que partout dans le monde. Clairement, aujourd'hui, cette mosquée est devenue symbole, malgré elle, de ce que vous racontez. Il faut la laisser là où elle est, ou alors il faut reculer, histoire de calmer le jeu ? Je pense qu'il appartient aux musulmans de l'Amérique, les porteurs du projet, de juger la situation. Mais en tout cas, il faut affirmer le principe que les musulmans n'acceptent pas, n'acceptent pas qu'on associe leur religion au terrorisme. J'ai souvent dit que même l'usage abusif du terme islamiste, pour désigner des extrémistes ou des terroristes, dont les actions sont la négation des valeurs de l'islam, en soi, ils créent la confusion dans les esprits. Ce que vous déclarez, ce que vous nous dites là, l'association abusive entre islam et terroriste, est-ce que vous le ressentez également en France aujourd'hui ? Est-ce que vous vous sentez stigmatisé ? Souvent, lorsqu'on parle des extrémistes en termes d'islamistes, cela me dérange. Parce que les mots ont leur signification. Et ça, vous le ressentez en France ici ? On sent que les musulmans, dès qu'il y a un acte de violence partout dans le monde, et qu'on l'associe à travers des termes, même des dérivés de l'islam, pour désigner tel ou tel terroriste, créent chez les musulmans un sentiment d'être stigmatisés. Pour terminer, aujourd'hui, c'est la fête de l'Aïd, la fête marquant la fin du Ramadan. Vous allez d'ailleurs à la Grande Mosquée de Paris dans tout juste quelques minutes. Barack Obama affirmait justement hier que cette fête devait donner l'occasion de promouvoir la tolérance religieuse. La France, donc, pour prolonger ce qu'on dit, est un symbole de tolérance religieuse ? Nous sommes 10% de musulmans en France, et je pense que les choses se passent mieux, même si nous avons vécu une année rythmée par des profanations de luttes et de sépultures. Mais il y a eu quand même un élan de solidarité très important, et des pouvoirs du public, et des forces vives de la nation. Pour terminer, une menace de mort plane toujours au-dessus de l'Iranienne Sakine. Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, a supplié les autorités iraniennes de ne pas offrir en spectacle la lapidation et la mise à mort publique d'une femme. J'imagine que vous partagez le même avis. Vous appelez les autorités iraniennes ce matin à annuler définitivement la peine de mort qu'en cours Sakine ? Je dois dire d'abord qu'il n'y a pas de verset courantique qui parle de lapidation, contrairement à ce qu'on entend ici et là. Et puis, évidemment, je ne peux que m'appeler à la clémence pour éviter à cette femme de perdre sa vie de cette manière-là. Mais la lapidation a été, je pense, non retenue. Maintenant, la peine de mort, je suis en tant que croyant, je ne peux qu'élever des prières pour que toutes les personnes privées de leur liberté ou menacées dans leur vie, de retrouver les leurs dans les meilleures conditions. Merci Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman. À suivre, le quart d'heure incontournable. Le zoom éco, accède de tarler la douche.